rebonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien merci amis je pense qu'on va commencer les autres vont nous suivre vont nous prendre en route déjà merci beaucoup et bienvenue à tout le monde dans ce webinaire donc je sais pas si vous me recevez bien on n'hésitez pas à me le dire en commentaire si le son est bon si vous arrivez à m'écouter ou pas donc je souhaite la bienvenue à amine pierre un peu à notre guest de ce soir pour ce webinaire je remercie également par amant médiane pierre qui sont là donc il y a d'autres personnes qui m'ont été qui vont nous rejoindre en cours de route donc sans plus tarder je vais partager mon écran donc pour démarrer présentation est-ce que là vous voyez mon écran ou pas est-ce que vous voyez l'écran ou pas oui oui ok d'accord donc super je pense que la majorité des gens vous voyez l'écran donc normalement on est bon là je vais juste rejoindre la réunion sur mon téléphone ok ok super super ok donc aujourd'hui le thème de ce webinaire merci merci encore une fois le thème de ce webinaire pour aller rapidement c'est comment le design améliore l'expérience utilisateur et pour ce troisième webinaire je serai avec Amit donc qui est US UI designer donc l'idée un peu de ce webinaire c'est de de vous expliquer un peu c'est quoi qu'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur c'est quoi un UI designer comment le design quand on parle de design améliore l'expérience du client aujourd'hui quand on parle en thème d'application que ce soit du site web donc on a dans tous ces produits là ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur donc ce soir ensemble on va essayer de décortiquer tout ça donc déjà avant de commencer donc on va essayer de faire une petite activité de ce qu'on appelle du icebreaker donc l'idée un peu c'est de se connaître motiver un peu la salle et ça fait partie un peu de du sujet dont on va parler ce soir et le jeu c'est simple donc à tous deux rôles donc je vais mettre une vidéo à tous deux rôles donc chaque participant va dire stop qu'il souhaite pour arrêter le défilement de la vidéo puis il répond à la question correspondante donc je vais aller sur la vidéo l'idée c'est dès que je lance la vidéo donc quelqu'un qui veut prendre la parole il me dit stop il me dit stop et il prend en compte le le il répond à la question donc je vais cliquer sur la vidéo pour ouvrir la vidéo donc n'hésitez pas à prendre la parole donc je peux commencer par amis donc je vais lancer la vidéo donc si quelqu'un veut prendre la parole il me dit stop et j'arrête la vidéo il répond à la question donc on y va stop ok donc la question c'est si vous étiez un animal lequel seriez vous je seriez un lion un lion et pourquoi un lion le lion il est puissant il est le droit de la jungle et tout donc c'est ce qu'ils disent surtout du côté de sa force ok d'accord super merci on va passer aux autres dangereurs on va relancer encore une fois la vidéo stop ok la question c'est quelle célébrité inviterait vous à dîner travis scott et pourquoi pourquoi le choix est porté tu travis scott c'est mon meilleur rappeur c'est le meilleur rappeur de tous les temps quoi ouais frère ok super ok donc l'idée un peu aujourd'hui pour travis scott pour toi c'est parce que tout le long de disons de de son art qui les aient tous les jours c'est ce qui t'intéresse voilà c'est ce qui m'intéresse et puis sa musique surtout sa musique surtout ok super super donc je vais je vais relancer la vidéo merci la vidéo la vidéo qui doit dire stop je vais aller lire les commentaires on ne voit pas tous les commentaires ok Pierre tu peux juste m'arrêter tu peux écrire aussi un commentaire pour me dire stop je vais lire les commentaires en fait l'objectif de l'activité c'est un peu de faire connaissance et tout Pierre je ne sais pas si tu es toujours avec nous ou pas bon je ne sais pas si Pierre est toujours là je vois qu'il y a une autre personne qui nous a rejoint dans le dans le webinaire stop ok Pierre me dit stop ok Pierre la question c'est quel est votre plat, livre, film ou sport préféré donc tu choisis soit de plat, soit de livre ou film sport préféré tu peux partager avec nous tu peux juste activer ton micro et nous dire ok le plat préféré ton plat préféré c'est quoi ok ok donc Pierre 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 pour ceux qui sont dans le live aussi Pierre son micro ne travaille pas donc du coup il va écrire dans les commentaires donc dis nous dis nous juste en commentaire un peu voilà quel est ton plat préféré ok ok donc le plat préféré de Pierre c'est le tchèp bouillap riz avec de la viande donc bon pour ceux qui ne sont pas sénégalais c'est un plat sénégalais bon comment j'y suis au Sénégal quoi avec le riz donc je vois qu'il y a Fatou qui vient de nous rejoindre on va faire le même exercice à Fatou donc l'idée pour réexpliquer la vidéo en gros je vais mettre play sur cette vidéo là que vous voyez à l'écran donc il y aura plusieurs questions qui vont défiler donc vous allez me dire stop donc vous dites stop et vous répondez à la question donc maintenant on va donner la parole à Fatou donc je vais relancer la vidéo donc on y va stop ok la question c'est quel est votre plat, livre, film ou sport préféré ben mon plat préféré c'est Atikiyaluko ok et pourquoi bon je suis fan de banane et je trouve que c'est un plat qui est quand même assez exotique parce que chez moi je mange on mange beaucoup le manioc dans ma famille on mange beaucoup le manioc et c'est pas propre seulement qu'à ma famille je me rends compte que c'est assez populaire aussi en Côte d'Ivoire le fait d'être sortie de mon pays m'a permis de me rendre compte de ça et j'adore la banane en plus de tout donc voilà ça marie ma culture avec la culture des autres et ça me fait du bien aussi j'aime beaucoup manger ok super quel est ton sport préféré si tu veux bien répondre à ça mon sport préféré c'est le handball ok et pourquoi tu aimes ce sport là déjà ça se joue à la main ok donc ça me permet de faire bouger de faire bouger beaucoup les muscles de mon bras je souffre de douleur à l'épaule donc le fait de les bouger me permet de les détendre un peu d'accord et il y a ça et il y a aussi le fait que je suis bon j'ai toujours été passionnée de sport déjà j'ai joué au foot d'abord ensuite au basket mais c'est le handball c'est dans le handball en fait que je me suis le plus épanoui je me sens à l'aise quand je suis sur un terrain de ronde quand j'ai un ballon de handball dans la main je suis bien en fait je me sens à ma place c'est ça super merci Nafi pour tes réponses je t'en prie tu as dit tout à l'heure ça rejoint un peu ce qu'on va voir tout à l'heure on parle de l'expérience utilisateur donc elle a dit un mot très intéressant c'est à dire elle se sent plus à l'aise quand elle joue au handball autre que les autres sports donc ça ça fait partie de son expérience en tant qu'utilisateur vis-à-vis de ce sport là et c'est ce qu'on va voir donc je vais repasser à la présentation n'hésitez pas aussi d'interagir direct soit en commentaire soit directement vous activez votre micro si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on dit donc je vais repasser à la présentation rapidement donc déjà si vous ne parlez pas couper le microphone donc ça nous permet de d'être un peu très à l'aise et aussi si vous avez des questions spécifiques posez-le dans le chat ou dans le vlm posez la question je répondrai en direct bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le live donc aujourd'hui ce qu'on va voir déjà vous présenter un peu le contenu de ce webinar on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi le list design on va revenir un peu sur la différence entre les deux termes là parce que c'est des termes aussi que vous écoutez beaucoup longtemps vous avez voilà les gens vous ont fatigué avec ça donc on va vous expliquer c'est quoi la différence on va revenir un peu sur ce qu'on appelle le processus design et c'est quoi son importance dans son rôle c'est quoi le rôle de ce type de design dans l'expérience utilisateur et la partie intéressante donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin c'est le craft pratique où on va avoir l'application de l'us design et la vie réelle et pour vous spoiler un peu donc on va prendre l'exemple d'une série phénoménale Netflix pour faire le lien donc sans plus tarder je vais me présenter rapidement et aujourd'hui je ne suis pas seul les deux premiers robinets j'étais seul aujourd'hui je suis avec un guest donc qui est US UI designer donc moi je suis US UI designer donc je suis créateur de contenu aussi sur les réseaux sociaux et je vais laisser la parole à Hamid rapidement de se présenter bonsoir bonsoir à tout le monde merci Audrey merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde donc moi c'est Hamid Moustapha je suis UX UI designer comme Audrey l'a dit donc je vis au Cénégal depuis une bonne douzaine d'années et je suis le co-fondateur de WeDesigners et Coli donc WeDesigners c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs d'insérer le process UX dans leur méthodologie de travail dès le début parce que les entreprises que j'appelle les old schools c'est-à-dire les anciennes il est très difficile aujourd'hui de les convaincre à utiliser ou bien à insérer le design UX dans leur process donc tout notre but c'est c'est de convaincre en fait les entrepreneurs d'insérer le UX UI design dans leur process dès le début comme ça ces entreprises-là grandissent avec ce process et voilà avec tous les avantages qui vont avec et bien sûr mes centres d'intérêt donc c'est tout ce qui touche au design à la créativité au sport à la fintech et au tourisme voilà en gros donc c'est ça ok super merci beaucoup Hamid pour la présentation je pense que tu vas tu vas revenir dessus durant toute la présentation nous déjà le terme UX UI designer donc moi je vais aller dessus j'ai mis une petite citation là-bas on dit some people think design means how it looks but of course if you deep deep pas it's really how it works qui peut nous expliquer rapidement voilà ce terme en anglais en fait comme je disais il faut que le truc soit interactif donc je veux vous fatiguer sur ça donc vous allez voilà activer votre micro et me dire un peu voilà ce que vous comprenez de cette phrase-là Badi Chouakia Yusha aussi qui nous a rejoint Fatimata Pierre qui veut prendre la parole et nous nous expliquer un peu cette phrase-là cette citation-là allo allo vous êtes là est-ce que vous êtes là parce que là je n'ai pas de retour ni en commentaire Audrey moi je suis là ok je sais pas si les autres sont là ouais moi aussi je suis là ok donc je je pense que les gens ne sont pas trop bah va l'idée un peu voilà vous deux qui êtes là je peux essayer si tu veux oui vas-y alors some people think design means how it looks but of course if you do it's really how it works ce que moi je comprends c'est que il veut dire par là que la plupart des gens pensent que le design c'est le visuel en fait le m'as-tu vu qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois est-ce que c'est beau il se focalise plus sur l'aspect physique l'aspect visuel de la chose mais il dit que si on on creuse plus en profondeur c'est pas ce qu'on voit mais c'est comment ça marche en fait comment est-ce que l'entreprise fonctionne peut-être ou comment est-ce que la personne la travaille c'est ce qu'on essaye de montrer à travers des designs c'est comme ça que moi je comprends ouais juste que c'est pas seulement comment ça apparaît mais comment ça marche super je pense que vous avez tout dit merci pour l'explication en gros en fait vous avez parlé de vous avez mis l'accent sur deux mots très essentiels à quoi ça ressemble et comment ça marche très important parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se disent ah oui il faut que le design soit beau etc etc mais derrière lui ce design son rôle c'est un peu de se dire ok certes le truc doit être beau mais il faut que le truc répond aux besoins de l'utilisateur il faut penser tout d'abord à comment va marcher ce design comment va marcher par exemple si tu design ce bouton comment l'utilisateur va l'utiliser derrière après donc il ne faut pas il ne faut pas s'arrêter seulement uniquement à la partie visible du iceberg comme on dit donc si je reviens un peu sur la je ne vais pas dire la définition du terme là on va revenir dessus durant la présentation il faut garder en tête que quand on parle de UI donc le U c'est user et le I c'est expérience donc c'est l'expérience utilisateur en français et quand on prend le thème UI c'est U comme user et le I interface donc quand quelqu'un te parle aujourd'hui ah ouais je suis je fais de l'UI design donc il va dire ah oui il fait de l'expérience utilisateur donc son rôle c'est un peu de se dire ok comment le truc va marcher comment le design va fonctionner vis-à-vis de l'utilisateur et le UI designer lui c'est un peu tout ce qui touche à l'écran donc le design en gros participe à la fluidité d'une interface et de son ergonomie plus qu'un simple atout viguel donc c'est un peu la citation là donc le design est un outil majeur de l'expérience utilisateur donc que ce soit pour un site internet une application ou un logiciel donc la notion d'interface utilisateur devient de plus en plus complexe pour les entreprises aujourd'hui quand on parle d'application vous avez l'habitude d'utiliser des applications que ce soit Facebook que ce soit WhatsApp et tout ça derrière toutes ces applications là se cachent ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur aujourd'hui sur WhatsApp on peut vous mettre le bouton pour poster une story ou bien un statut à droite en bas donc pourquoi on met ce bouton là-bas parce que on sait que l'utilisateur a plus tendance à cliquer en bas ou bien en haut que d'aller chercher le bouton ailleurs donc tout ça là rentre un peu dans l'expérience utilisateur et le design vient appuyer ça parce que quoi si on parle de l'expérience tout simple l'expérience ne va pas se designer tout seul donc il faut que le design aide à mieux formuler cette expérience utilisateur là donc on se dit ok l'utilisateur qui utilise WhatsApp il veut avoir son bouton de poster un statut en bas à gauche donc le designer le design va venir en appu dessiner un peu cette expérience là pour permettre pour répondre à la problématique ou bien aux problématiques des utilisateurs qui utilisent l'application donc ça c'est un peu pour vous donner une idée un peu de c'est quoi un peu tous ces termes là et c'est quoi le rôle du design dans l'expérience utilisateur donc n'hésitez pas s'il y a des questions à poser des questions en commentaire ou juste à activer votre micro pour poser la question donc déjà pour vous donner quelques exemples quand on parle de l'expérience peut-être pour beaucoup de gens ce n'est pas ce n'est pas encore clair c'était cet exemple là il y a Farah qui nous pose la question il y a Pierre qui nous pose la question de ça veut dire ce n'est pas seulement comment ça apparaît mais comment ça marche merci Pierre donc en fait c'est ça au juste tu as vu juste donc il y a toujours les deux mots-clés là qui revient comment ça apparaît c'est-à-dire ce n'est pas que du visuel mais c'est comment ça marche derrière comment l'utilisateur va l'utiliser donc pour revenir un peu sur quelques chiffres clés donc pour vous donner une idée un peu aujourd'hui quand vous prenez Google donc Google c'est un peu c'est un peu l'outil que voilà l'outil numéro qu'on utilise tout le temps pour rechercher une information aujourd'hui si Google met 500 millisecondes de plus à charger une recherche ou bien les résultats d'une recherche le célèbre moteur de recherche perdra 20% de recherche c'est-à-dire que quoi pour vous expliquer cette phase aujourd'hui quand je vous recherche une information sur Google donc vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle une expérience utilisateur donc je tape par exemple comment faire des pancakes sur Google imagine Google prend 500 millisecondes avant de charger les résultats donc l'expérience a montré que si il prenait plus de temps à recharger des informations les gens ne viendront 20% de personnes ne viendront plus faire des recherches sur ce moteur donc déjà ils vont être déçus donc l'expérience n'est pas correct ou bien ils n'ont pas l'information qu'il faut donc ils reviendront plus déçus donc eux dans leur vision de voir les choses ils vont toujours améliorer le temps de chargement des informations ou bien le temps de chargement des résultats d'une recherche pour faciliter la vie à ses utilisateurs un autre exemple Amazon donc vous connaissez sous que voilà je suis sûr que les temps dont vous ont déjà commandé sur Amazon Amazon de son côté perd 1% de ses ventes pour seulement 100 millisecondes supplémentaires et ça c'est les chiffres qui sont vérifiés qui ont été sortis par l'entreprise parce que quand vous construisez quand vous avez une entreprise quand vous avez votre Mac derrière vous faites le suivi avec vos utilisateurs si est-ce que mon produit répond aux besoins d'utilisateurs est-ce que l'utilisateur qui utilise mon produit est-ce qu'il vit une meilleure expérience avec mon produit donc eux ils ont vu que ah si on fait 100 millisecondes de chargement de plus donc on perd 1% de nos ventes 1% de nos clients qui ne commandent plus sur le site et toujours avec Amazon donc Amazon a généré 300 millions de dollars en plus en un an après le redesign d'un seul bouton donc c'est pour vous dire encore que le design vient appuyer l'expérience utilisateur donc ce bouton par exemple c'est le bouton de commande vient d'ajout de produit dans le panier donc ils ont gagné ils ont généré 300 millions de dollars de plus en un an juste le fait de redesigner un bouton ou le choix de changer la couleur etc et pour terminer avec l'exemple numéro 3 c'est l'exemple de Bing donc Bing qui est un moteur de recherche aussi donc Bing ils ont changé ils ont modifié du bleu des liens de Bing leur a apporté 80 millions de dollars par an c'est à dire aujourd'hui quand vous êtes sur un site web donc si c'est un lien donc il vous met il souligne et met le lien dans une autre couleur donc eux avant c'était en vert mais dès qu'ils ont changé ce lien là l'affichage de ces liens là en bleu ça leur a rapporté 80 millions parce que voilà les utilisateurs maîtrisent déjà les utilisateurs ont déjà une vue ont déjà l'habitude de voir des liens qui sont en bleu donc ça ne les choque pas donc ça c'est un peu quelques exemples clés quelques chiffres clés pour vous montrer c'est quoi l'impact du design c'est quoi l'impact du design dans l'expérience utilisateur du client et en Afrique souvent on église cette partie on se dit non j'ai créé mon produit je sais que les gens vont prendre le produit mais quand vous prenez les grosses boîtes comme Google Amazon Bing etc il faut un suivi un peu de savoir comment l'utilisateur vit avec mon produit au quotidien est-ce que ça répond qu'est-ce qui ne marche pas et là le design intervient à chaque niveau dans l'expérience utilisateur pour dire bon on va modifier ce bouton on va modifier ce lien on va ajuster un peu le chargement de la page etc donc maintenant je vais passer la parole à Amine je vais juste annuler mon partage d'écran donc je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer la parole à Amine donc on va éclaircir maintenant on va voir un peu les deux termes qu'on a cités plus haut c'est quoi la différence entre les deux termes et c'est quoi c'est quoi le rôle de UX design UI design parce qu'on a parlé du design en général dans l'expérience utilisateur maintenant on va prendre chaque terminologie un à un et moi on va essayer de vous montrer un peu c'est quoi le rôle de chaque personne dans l'élément donc Amine je te passe la parole donc je vais juste annuler mon partage d'écran et te laisser partager ton écran merci Audrey pour l'intro merci donc tu peux partager ton écran et continuer sur la présentation ok super c'est bon vous voyez mon écran oui ok super donc je vais juste continuer sur l'intro d'Audrey sur le UX UI design donc c'est des chiffres qui viennent de donner des chiffres assez explicatifs pour montrer l'importance du design dans la conception des plateformes web et mobile donc nous allons nous allons voir la différence réelle entre ces deux concepts qui est UX et UI donc comme Audrey l'a dit le UX design vient de user experience ou l'expérience utilisateur en français donc le UX designer lui il a pour un travail qui consiste à concevoir des interfaces agréables et faciles à prendre à main donc le UX designer son but c'est vraiment lui il s'en fout de tout ce qui est beauté de tout ce qui est esthétique de tout ce qui est couleurs boutons etc donc ça c'est pas son rôle lui donc il se focalise carrément sur l'utilisateur il se met à la place de l'utilisateur tout en sachant que le produit qu'il va faire après c'est pas lui qui va être utilisé mais par contre des milliers et des milliers d'autres personnes qui vont l'utiliser donc il se met à la place de ces personnes là il conçoit donc une plateforme une application qui est accessible qui est facile à prendre à main donc au contraire le UI designer lui une fois le UX designer a fait son job sa partie donc lui il se focalise carrément sur l'esthétique des interfaces donc en choisissant l'iconographie la police des textes les couleurs en corrélation avec le thème ou bien la solution que cette plateforme là apporte au problème donc lui il travaille il travaille sur l'esthétique et la beauté des interfaces et les rendre agréables certes une plateforme qui est facile à prendre à main c'est bien mais quand elle est bien présentée quand elle est belle avec des belles interfaces c'est encore mieux donc voilà c'est un peu ça c'est la différence entre ces deux ces deux concepts donc c'est des concepts différents mais qui vont ensemble qui vont ensemble donc un UX UI designer peut faire ces deux ces deux jobs là en même temps donc il est recommandé de travailler ensemble du début à la fin d'un projet les UX et les UI designers dans un projet ou dans une entreprise donnée donc on vient ici on a un exemple assez concret donc si quelqu'un peut m'expliquer un peu si tu comprends de cet exemple de ketchup là donc quelqu'un peut-tu m'expliquer un peu si d'après les explications des UX et des UI le design qu'on vient te donner vous expliquer un peu cette partie là Amis Dieu je pense que tu peux y aller tu peux continuer tu peux continuer nos amis sont un peu timides non n'hésitez pas aussi si vous avez des choses à dire à le dire en commentaire Yusha on t'écoute pas donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire aussi pour nous dire que tu es là et aussi les autres donc Amis tu peux continuer Audrey oui en fait j'ai pas compris en fait ce que Amis attend de nous par rapport à l'image une petite explication en fait d'après les définitions qu'on vient de donner sur le UX et sur le UI sur ces deux pour des questions blancs en fait bon moi ce que j'ai compris de tes explications pardon c'est que le UX designer lui il se focalise plus sur l'aspect esthétique l'aspect beauté de la chose genre quand on vient sur le site les couleurs est-ce que les couleurs sont attrayantes est-ce que ça te donne envie d'en savoir plus sur le produit de l'entreprise et tout maintenant le UX allô pardon oui je pense le UX développeur ou quelque chose comme ça lui il s'occupe plus de l'aspect est-ce que c'est facile d'utiliser le site internet est-ce que le site internet les informations clés sont présentes pour le client qui est là est-ce que comment je vais dire ça par exemple quand on va sur Google on sait que la barre du milieu c'est pour faire des recherches je pense que c'est sur l'aspect là que le développeur se focalise le plus c'est ce que moi j'ai compris en fait des explications ouais justement le UX designer c'est carrément où on doit placer cette barre de recherche là en fait sur l'interface je peux répondre je peux répondre ouais ouais vas-y ouais ouais si je si je me focalise sur ces des ketchup que je vois là le premier ketchup est moins agréable à voir qu'un deuxième ketchup quoi quand on renverse le ketchup c'est plus agréable à voir avec les écritures ok ok écoute donc on sait que ce premier pot de ketchup là c'est les premiers pot de ketchup qui ont été fabriqués par l'entreprise Hens d'accord donc et après ils sont revenus sur celui-là sur ce pot de ketchup donc pourquoi ils sont allés de ce pot de ketchup à celui-là donc on remarque bien qu'au niveau du premier pot de ketchup donc quand on vient en fait au fond à la fin du ketchup imaginez quand on quand on essaie de mettre ça dans notre sandwich du ketchup c'est difficile en fait tu vois on doit secouer 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 pendant quelques temps et on doit faire des forces et d'énergie afin qu'on puisse vraiment partir notre pain du ketchup donc ils ont remarqué ils ont remarqué l'entreprise a remarqué ces efforts-là que les utilisateurs mettent pour mettre du ketchup donc du coup ils ont retravaillé ce pot de ketchup-là donc ils ont repensé autrement et ils sont finalement revenus à ce deuxième pot de ketchup où donc ils ont inversé en fait la couvercle du pot donc comme ça de sorte que même quand tu viens à la fin du ketchup tu n'auras pas secouer en bas auprès de la voilà tu n'auras pas secouer donc tu viens tu prends directement donc c'est un peu ça en fait l'expérience utilisateur si on doit le prendre comme exemple dans la vie de tous les jours donc voilà il ne faut pas s'arrêter à un simple design de produit donc on doit designer l'expérience donc c'est ce que l'entreprise Hens a très bien compris a très bien pris un compte bien compris merci beaucoup ok super donc un autre exemple un autre exemple concret donc imaginons ici Drey Digital est devenue une grande entreprise au Togolais qui doit concevoir des entreprises made in Africa une entreprise dans laquelle il y a des designers il y a des mécaniciens il y a tout et tout donc le designer UI bon lui donc il travaille sur tout ce qui est moteur sur tout ce qui est rétroviseur sur tout ce qui est vit cash ainsi de suite ainsi de suite donc le UI designer se pose quand il veut faire quand il veut ajouter un rétroviseur à cette voiture là donc il se dit comment faire pour que ce rétroviseur là qu'on doit ajouter à nous notre véhicule bah ça soit le plus beau du marché automobile donc togolais donc à cette question là il trouve une réponse qui est la suivante je regarde les plus beaux du marché actuel donc qui sont sur le marché bah je m'inspire de ces plus beaux là et j'en fais des nouveaux rétroviseurs mais ça on peut autant reprendre la roue pour ne pas faire la même chose que les autres donc je m'inspire d'eux et j'ai fait quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus beau que ce qui existe donc les UX qui sont dans cette équipe là et aussi se posent des questions mais attendez vous le UI vous voulez mettre un rétroviseur mais si vous mettez un rétroviseur là est-ce que les clients est-ce que les conducteurs là vont l'utiliser en fait donc il se pose ces questions là donc à ces questions il trouve également une réponse j'étudie la clientèle donc il va rencontrer des utilisateurs des conducteurs faire des recherches analyser ces données et faire des tests également avec des interviews one-on-one et ils concluent ils utilisent une conclusion finalement donc oui les conducteurs vont utiliser les rétroviseurs donc le UI vont intégrer les rétroviseurs dans la voiture donc si la conclusion était négative donc on n'allait pas on n'allait pas mettre de rétroviseur sur cette voiture là bien entendu donc c'est aussi un exemple concret qu'on a dans la vie réelle dans la vie réelle de tout le jour donc pour faire du UX design on a on a des critères il y a six grands critères à prendre en compte donc pour avoir un design d'une application d'une plateforme vraiment optimisée donc le design est de manière générale le design est la matière dont votre plateforme est perçue la manière dont une application ou un site web il est perçue par les utilisateurs selon les critères d'ergonomie de navigation et de continuer donc nous allons voir ces six critères là qui sont essentiels quand on fait du UX UI design donc le tout premier critère c'est l'utilité c'est-à-dire moi en tant que développeur aujourd'hui j'ai une hyper hyper solution donc je vais je vais je m'enferme dans une chambre pendant 4-5 mois je travaille sur cette solution je la sors et bien voilà bim après tu l'as fait toi-même tu as réfléchi et tu as fait une solution et après 4-5 mois tu vois que la solution ne marche pas il y a personne qui utilise son application donc toi tu as fait l'application selon ta vision à toi en tant que développeur mais tu n'as pas du tout pris en compte les idées ce que pensent les utilisateurs ce qu'ils vont utiliser plus tard à leur avis donc du coup moi en tant qu'utilisateur je ne veux pas me retrouver dans cette application et par conséquent je n'utilise pas donc c'est je vais prendre un exemple quand WhatsApp venait il y avait WhatsApp et Viber donc les gens ont de plus en plus préféré WhatsApp et OneViber aujourd'hui personne n'en parle depuis quelques années donc voilà il faut que ta solution elle soit utile voilà avec une sélection stratégique des informations et des fonctionnalités nécessaires à la plateforme donc la deuxième chose c'est l'utilisabilité avec un contenu vraiment bien fait et une navigation ergonomique en mettant les informations les plus importantes en premier ou en allant de gauche à droite ce qu'on appelle en design le F-pattern donc comme en français on lit de gauche à droite donc toute information qui est importante hyper importante on la met à gauche en haut donc comme ça elle est accessible très accessible la solution elle doit être également adaptable donc adaptable sur tous les différents supports numériques qui existent que ce soit une application le téléphone que ce soit le monétaire ou bien l'ordinateur la tablette et ainsi de suite donc elle doit être également accessible donc dans les montées de recherche c'est un travail qui doit être fait également quand on fait du UX design donc le positionnement le référencement SEO tout ça donc elle doit également être crédible quand on par exemple quand on fait une application de mobile money ou bien de mobile banking ou bien une plateforme e-commerce donc durant laquelle on doit renseigner certaines informations personnelles comme par exemple sa carte de crédit ou bien des informations concernant sa personnalité donc également elle doit avoir une certaine crédibilité et finalement elle doit être efficace donc avec des informations structurées et faciles à retrouver donc ce sont ces six grands critères là pour un design optimal donc on repasse au process le process UX UI donc le design se passe globalement en cinq étapes donc tout commence par la définition idéation puis le prototypage et le design le UI donc la production et l'analyse avant le déploiement de la solution donc le define c'est le tout début donc il faut être empathique faire des recherches au niveau des utilisateurs s'il est possible il faut aller en immersion pendant toute une journée il faut savoir comment est-ce que les gens vivent comment est-ce que ces gens-là pensent du numérique de manière globale et de manière particulière sur le web ou sur le mobile selon la plateforme que vous allez faire puis donc l'idéation et le prototypage donc l'idéation c'est avec ces mêmes utilisateurs-là donc répertorier ou bien ressortir faire ressortir toutes les fonctionnalités qui sont qu'on peut avoir sur cette plateforme-là et d'en choisir les meilleurs avant donc de faire le UI donc avant la construction donc on choisit les meilleures fonctionnalités possibles puis on passe à la construction on fait un prototype on fait un test on revient encore en prenant le feedback des utilisateurs puis on refait parce que oui il faut dire aussi le design c'est un process itératif voilà donc on peut aller revenir à plusieurs reprises après donc si les tests sont bons donc on va commencer l'intégration faire à nouveau des tests et déployer donc on va finir par le déploiement donc voilà y a-t-il des questions jusqu'à là des réactions s'il y en a ok super donc on va on va voir cette série là qu'on a tous vu sur Netflix qui ont utilisé le process UX dans leur dans leur mise en scène dans la mise en scène de cette série là donc c'est la série Casa del Papel donc que tout le monde connaît j'espère que tout le monde le connaît et tout le monde l'a vu donc nous on s'intéresse plus sur la partie où ils doivent braquer la banque donc dans cette scène le professeur le professeur lui donc en tant que chef il doit mener donc des recherches d'abord au préalable en amont il doit faire donc tout ce qui est recherche parce que c'est la toute première étape comme on vient de le voir dans le process et le mix donc c'est la première étape vers laquelle un excellent produit ou dans une recherche prévoyez toujours les plus petits détails évidemment donc il faut tout calculer en avance tout faire en avance avec les utilisateurs bien sûr et collecter des informations sur les non solides problèmes donc et anticiper planifier au préalable les parcours utilisateurs maintenant donc quand on voit un peu dans cette série de casas del papel donc c'est carrément le rôle du professeur après donc on a Denver Denver lui il est hyper empathique on le voit souvent avec des prisonniers il est là il compatit avec eux donc il partage leurs douleurs donc l'empathie c'est important à la mesure où quand on doit faire des tests des tests utilisateurs donc quand tu es en face à face d'un utilisateur potentiel quand on doit lui poser certaines questions quand on lui présente le prototype donc tout ça il faut s'il fait des erreurs il ne faut pas je ne sais pas lui montrer que voilà c'est pas ça donc il faut être empathique et l'aider à mieux comprendre la solution qu'on vient de lui présenter donc bien sûr à se soucier du point de douleur des utilisateurs et les défendre au mieux que possible il y a également Berlin et l'agilité donc c'est important c'est très important l'agilité dans le processus UX pourquoi ? parce qu'il faut s'engager d'abord s'engager et respecter les deadlines donc si tu dis que voilà ce projet là je vais le finir en deux mois il faut tout faire que ça soit fini en deux mois parce que tu viens à deux mois et demi et tu appelles les gens tu dis écoute non on n'a pas encore fini on est qu'à la moitié on a fait 50% de travail et tout donc non quand on donne les deadlines il faut les respecter donc pratiquer la méthode de l'agil pour mener à bon le projet donc ça revient un peu et ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui donc dès le départ il faut bien structurer comment on doit travailler à quel moment on doit faire les ateliers de co-création quand on doit faire les tests donc bien structurer bien écrire un backlog pour respecter vraiment ce délai de travail donc dites-moi selon vous quelles seraient les tâches de Raquel quelles sont ses missions selon vous les tâches de Raquel dans le processus UX Amin je pense qu'il faut revenir un peu sur les étapes que tu as expliquées là je processe la USUI pour qu'ils prennent le temps un peu de regarder chaque étape le truc qu'il faut comprendre aussi c'est que aujourd'hui quand on vous parle de design comme j'ai expliqué au début le design il y a ces deux parties qui interviennent à tout le moment de l'expérience utilisateur donc tantôt c'est l'UIS designer qui travaille donc c'est tout cette étape là de recherche d'enquête etc et maintenant il y a une partie qui concerne le UI designer c'est-à-dire on a vu comme Amin l'a expliqué que c'est un peu la partie beauté design donc avec l'exemple du retroviseur mais le UX designer se pose la question de savoir exactement est-ce que ce sera utile de faire ça tu vois donc nous l'idée ici tu vois avec la série la casa de papel l'idée c'est que chaque individu ou bien chaque personnage du système a joué un rôle capital et si on revient sur si on fait un miroir entre le le disons le la série et le processus donc on peut décliner rapidement le rôle de chaque participant donc Amin tu peux revenir juste sur le processus UI je vais revenir sur ces slides là et voilà donc n'hésitez pas à nous dire principalement on veut retrouver le rôle de Rachel Rachel selon vous quel a été son rôle je ne sais pas si beaucoup d'entre vous a regardé la série il y a la saison 4 ou 5 qui sort bientôt donc dites-nous c'est quoi son rôle dans l'histoire je vois la réponse de Fatoumata c'est elle dit qu'elle s'occupe de collecter des informations elle croit ça donc oui ok et Badi Yusha Thier qu'est-ce que vous en pensez quel a été le rôle de Rachel dans la série genre si on fait on met en miroir à côté le processus UI tac 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 non il n'y a pas de réponse ok je pense que je pense que Fatou a trouvé la réponse ouais elle a vu juste donc Raquel elle doit faire elle doit documenter faire des recherches également faire des enquêtes et surtout c'est documenté c'est documenté c'est important dans dans le dans le dans le dans le dans le processus UI design donc son rôle c'est carrément de trouver ou bien de faire de la la documentation voir également par exemple sur le côté marketing de la chose si la concurrence elle est là comment est-ce qu'on on va le dépasser qu'est-ce qu'on va le ramener de plus et ainsi de suite en fait donc faites toute cette partie là de la documentation donc bienvenue Fatoumata voilà je donc en résumé en résumé donc d'après tout ce qu'on vient de voir le UX design consiste à éliminer le problème de le problème réel de tous les jours donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie par exemple si je pars à l'école ou au travail depuis que je pense qu'il y a trop de monde comment est-ce que je vais trouver une solution à ce problème là ainsi de suite donc c'est vraiment apporter des solutions aux problèmes mineurs de la vie quotidienne donc c'est le process de réfléchir constamment sur ce qui a tourné sur ce qui a été bien fait de voir sinon sur ce qui a sur ce qu'on avait mal fait d'apprendre de ces erreurs là et de revenir en arrière et de de bien faire ce qu'on avait fait et de continuer pour parfaire notre solution donc pour finir il y a souvent des confusions entre la terminologie UX et UI design donc ce sont des métiers complètement différents mais qui vont des paires donc c'est des métiers qui vont ensemble donc c'est qu'il faut aussi savoir qu'un bon designer est vrai le vrai et du vrai donc lui il est capable d'apporter des réflexions sur ses utilisateurs d'en tirer des conclusions tout en sachant répondre graphiquement aux problèmes soulevés donc en amont donc c'est c'est globalement ça le UX et le UI design donc voilà je pense que je vais passer la main à André et n'hésitez surtout pas s'il y a des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas conflite et tout donc on est là pour répondre aux questions merci super merci beaucoup Hamid pour cette belle présentation je pense que vous avez vous avez bien compris aujourd'hui à travers ce webinaire c'est quoi la différence entre ces deux terminologies là parce que moi pour rajouter c'est deux métiers complètement différents mais c'est deux corps de métiers qui travaillent disons de pêle-mêle ensemble sur des projets et pour beaucoup de boîtes beaucoup de sociétés qui sont en place ils n'ont pas forcément l'obligé de reculter deux personnes différentes donc une seule personne occupe ce poste là donc il y a une étape dans le process où cette personne s'occupe un peu de toute la partie recherche collecter des informations et tout et maintenant il y a l'autre partie où cette personne change de casquette pour occuper pour prendre la casquette de UI designer pour dessiner faire le design proprement dite et ce qu'il faut retenir aujourd'hui aussi dans ce webinaire donc je vais revenir un peu sur la première citation que je vous avais montrée aujourd'hui quand vous faites quelque chose toujours penser à l'utilisateur toujours mettre l'utilisateur au centre en fait il ne faut pas penser à vous parce que vous vous proposez une solution à des personnes donc les personnes qui vont utiliser cette solution c'est aux personnes à qui vous devez penser en premier lieu donc que ce soit dans vos projets personnels que ce soit dans un projet d'application de site web etc toujours penser à comment l'utilisateur va vivre son espérance sur ton site et vous allez voir que l'utilisateur ne pense pas de la même manière que vous en tant qu'utilisateur je peux penser autrement et vous vous avez pensé autrement de mettre tel bouton à droite ou à gauche or moi en tant qu'utilisateur je veux le bouton au centre donc vous avez vu aussi l'exemple un peu de Google d'Amazon de comment le design là peut avoir un impact sur les finances ce n'est pas que dans le domaine de faire du beau de l'art donc aujourd'hui le design d'expérience a son impact un peu partout que ce soit dans tous les domaines et donc c'est très important de prendre en compte ça donc je ne sais pas si déjà vous avez des questions avant de clôturer le webinaire de ce soir donc si vous avez des questions un mot de fin avant de clôturer avec Amine on vous écoute moi je n'ai rien à dire juste vous remercier pour les informations que vous avez bien voulu partager avec nous et bonne chance à Audrey c'est la première fois que j'ai assisté à un de ces webinaires mais c'est vraiment pas mal j'ai appris beaucoup de choses merci merci Fatou Fadi tu as une question non merci beaucoup je n'ai pas de questions c'était cool c'était génial j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui super c'est quand pour le prochain le prochain ce sera en en mai le 15 entre le 15 et le 20 d'accord on vous enverra un mail pour vous annoncer ça ce sera principalement sur nos thèmes donc liés au digital d'accord super d'accord c'est gentil merci beaucoup merci beaucoup merci pour clôturer Amin je ne sais pas si tu as un mot de fin pour clôturer le webinaire ouais déjà merci merci à vous d'être là donc nous on est fiers de partager ces informations avec vous donc voilà vivement à la prochaine merci de nous avoir accordé de votre temps super donc sur ce je vous dis à très bientôt merci beaucoup merci pour tous ceux qui étaient là tous ceux qui ne sont pas là durant la rediffusion et pour ceux qui me suivent sur Instagram on se donne rendez-vous à 19h pour parler de mon métier le thème de ce soir donc merci et à très vite bye bye allez ciao ciao bye bye merci à tous merci à tous merci à tous